Musique 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 Ce que je veux vraiment c'est vraiment les trucs soniques Musique 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 Il a vu mon cul ? Bonjour Musique 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 Ça t'intéresse toi ou non ? Moi PSP je n'ai jamais aimé ça Bonjour Bonjour Je vous prends ça Ah c'est de Tokyo C'était quoi ? On a de la concurrence Je l'ai sujue Je ne sais jamais si ça t'arrête je veux dire Bon moi Qu'est ce que ? C'est Mario Sonic aux jeux olympiques C'est lequel ? C'est aux jeux olympiques Winter Vous faites à combien ce truc là ? C'est 10h avec le truc 10h avec le truc D'accord Et les jeux de Xbox sont à combien s'il vous plaît ? 8h Oui Il y a les fêtes 5 et 5 D'accord et t'as compris C'est bien Les meilleurs jeux Oh mais la qualité Si Si C'est un pâteau Si C'est un pâteau Si 6h Sous-titrage Société Radio-Canada Et oui, on se retrouve pour un vide-grenier comme tous les dimanches, ça fait plaisir Ce dimanche, il y a eu pas mal de vide-grenier, mais c'était pas terrible, franchement pas ouf On a trouvé des petits trucs quand même, donc ça a été la grosse grosse folie au niveau musique et cartes Pokémon Donc ça c'est cool, pour une fois c'est des cartes Pokémon qui reviennent Donc j'en ai acheté en masse, mais vraiment en masse, c'est un truc de ouf Par contre du coup, on a pris deux petits trucs qui sont dans notre sac d'attente de vide-grenier Pour vous les rajouter, histoire de mettre un tout petit peu plus de contenu Je vais commencer par vous présenter un petit cadeau Oui ! Pour Nono, c'était un petit jouet, un jouet McDo, donc de 2002 Et comme le dirait Nono, bah les jouets McDo avant, bah ils étaient plus beaux hein Et ils étaient plus gros, mais ça c'est vrai, ils étaient plus gros parce que regardez-moi la taille de ce jouet Donc c'est Jumbadukiba, c'est le scientifique qui aurait inventé Stitch, on sait pas trop On ne sait pas si tu l'avais Nono, mais en tout cas au pire, ça t'en fait deux Un, celui-là il est propre Et pas abîmé Piu 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 Je vais vous présenter un petit jeu vidéo cette fois-ci Alors je vous l'avoue, c'est un jeu qu'on a tiré du sac magique des vide-greniers Donc c'est-à-dire le sac duquel on sort des anciens items qu'on vous avait pas montré, qu'on en avait de trop justement Là comme on en a pas assez cette semaine, et ben on vous sort ce petit Hitman Contraste Alors je l'ai pris parce que du coup on en a parlé la semaine dernière avec Nono, c'est très drôle, qui était la Contracte Moi je dis Contra Ça n'a pas été traduit, ça n'a pas été traduit donc on le laisse comme ça Donc elle l'avait trouvé donc sur PS2 Et donc je l'avais trouvé à l'époque sur la Xbox première du nom en complet Je nous en avais parlé la semaine dernière, mais c'est un jeu d'infiltration comme tu l'as dit TPS dans lequel on dirige l'agent 47 qui a son fameux code-bar tatoué là Et que tout le monde a pris, il a voulu tatouer ça là C'était moche, voilà En tout cas voilà, c'est le grand show avec le costard noir et la cravate rouge Et donc c'est très très bon ces jeux d'infiltration, donc Contrax est un des meilleurs je trouve Et donc voilà, c'était cool de l'avoir dans la collèque Maintenant je peux le ranger, j'ai plus besoin de le laisser dans le sac de trucs, je peux le ranger On peut le ranger Les jeux sont carrément meilleurs que les films A mon tour, je vous présente un jeu, c'est Sonic Unleashed, la malédiction du Hérisson Sarah n'aime pas trop la licence mais moi j'aime bien Parce que moi j'ai grandi avec la Sega Donc c'est un jeu en 2D, 3D, ça passe de la 2D à la 3D C'est vrai que c'est très cool ça, le côté, parce qu'il y a des gens qui critiquent le Sonic 3D C'est ça Il y a des gens qui critiquent, bah qui critiquent pas le Sonic 2D, non c'est faux Mais il y a des gens puristes du Sonic 2D qui disent autre chose Bah là en fait, il y a des phases 2 et 2, donc c'est cool Et il y a une petite nouveauté, donc vous le voyez sur la jaquette Il a un espèce de pouvoir la nuit tombée, il se transforme en un autre, enfin un hérisson un peu monstrueux Loup-garou un peu Après je ne savais pas que les hérissons pouvaient être loup-garou Mais bien sûr que si, comme tous les êtres Ah oui, donc les chats Bah ça sont des chats loup-garou, des chats-garous Les chats-garous Celui qui n'a jamais les hérissons En fait c'est ça, Sonic la nuit, il chante, il fait C'est le jeu de musique Il chante en 2D En 2D, ouais Et c'est ça qui est un peu compliqué Et donc c'est, ouais, c'est chaud Tu vas jouer et puis il est en train de garou D'après ce que j'ai compris, on ne l'a jamais testé Mais il a un cycle aujourd'hui Tu peux refaire la même mission En fait ça dépend à quel moment tu vas prendre la mission C'est un peu bizarre du coup Ça veut dire que du coup les niveaux ont une rejouabilité Avec 2, c'est pas mal De 2 manières différentes C'est pas mal Je pense qu'il y a des choses cachées En mode l'émission normale et machin Et inversement du coup, je suppose Hâte de le tester parce qu'il a l'air vraiment cool Et vous l'avez vu sur la jaquette Il a été payé 2€ seulement Donc vraiment trop cool On n'a pas négocié Bah non, 2€ on dirait On plaît Yes ! Je vous l'avais dit que ce vide-gournier Il y avait beaucoup de musique Mais vous allez le voir, il y en a vraiment beaucoup Musique Ok Et que chacun se mette à danser Et que chacun se mette à rêver Chouvé ! Je connaissais pas les paroles A chouvé Et on va commencer d'ailleurs avec des CD que j'ai chopé sur un stand Donc c'était 1€ le CD simple et 2€ le CD double Là il y a 6 CD dont 3 doubles J'ai eu le tout à 8 Donc en fait il y a un double qu'elle m'a fait à 1 Donc c'est content pour être sympa Donc ça fait plaisir On commence par du Santana avec 2 albums 2 doubles On a un Santana Live at the Filmer en 1968 Donc le début de Santana En plus un live c'est la première fois qu'on en a nous En CD Donc plutôt cool Et Santana on vous le rappelle en 70 Vous en avez déjà parlé Woodstock C'était vraiment monstrueux Donc là c'est un concert 2 ans avant Donc ça doit être très très bon Très 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 bon Et le deuxième album c'est The Ultimate Collection Et là c'est une sorte de best-of tout simplement D'habitude j'achète pas les best-of Mais bon là je me suis dit 2€ vas-y on craque Il est super beau Très bon état Et les CD sont très jolis Il y en a un rouge et un noir Je trouve que ça a vachement de la gueule Et puis il y a tous les classiques de Santana à l'intérieur Donc pourquoi se priver Tu veux que je mette un petit Santana Pour que les gens ils entendent un petit Santana Allez c'est parti Et les 4 derniers albums de solo Là je suis ultra content C'était presque un coup de fusil pour moi Mais je le mets pas en coup de fusil Parce que c'est des CD Et que là je voulais les mettre là au milieu Et crotte et machin Et m'embêtez pas Mais en tout cas c'est trop cool Je dis coup de fusil pour moi Et pas forcément pour vous Parce que c'est vraiment un artiste Qui me tient à coeur Vous le savez c'est Frank Zappa Je vous en ai parlé 30 000 fois 35 000 fois Je vous mettrai un petit extrait de Frank Zappa Au milieu de la présentation de ses 4 albums 4 albums ultra cultes On commence par le double album Joe's Garage Monstrueusement bon Et monstrueusement culte Avec chez Pierre Bouty C'est les fameux doubles albums Sur lesquels Zappa a beaucoup travaillé Voilà On avait d'ailleurs trouvé Y'a pas si longtemps que ça Un vide grenier Je ne sais pas si vous vous souvenez Mais on avait trouvé le vinyle De cet album Exactement L'acte 3 c'est ça Parce qu'il y a partie 1 Partie 2 Partie 3 Et sur le double CD Y'a les 3 parties Donc c'est cool C'est pour ça Et donc Qu'est-ce qu'il faut retenir de Joe's Garage Cet album Bah faut retenir le morceau Joe's Garage Les 3 derniers albums restants Ce ne sont pas des Frank Zappa A proprement parler Ce sont des Frank Zappa And The Mother of Invention Qui est son groupe à la base Donc Frank Zappa Elle est mère de l'invention Voilà On va dire ça comme ça Parce que c'est effectivement Une musique très inventive Ils ont vraiment révolutionné La fusion jazz rock Le hard rock Donc on commence avec Freak Out Qui est un de mes albums préférés Donc je suis très content Ensuite Absolu 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 Absoluti Absolutly Ensuite Absolutly Free Très très cool ça aussi Cet album là pour le coup Je ne l'avais pas en vrai Je l'avais en gravé Donc honte à moi Oh là là Oh là là Donc très content de le rentrer dans ma collègue C'est vraiment pour moi inestimable Ces CD Parce que déjà ils valent assez cher Faut le dire clairement Parce que c'est pas trop courant Du Zappa en CD Et ensuite Au delà de l'aspect financier Ce sont des albums qui me tiennent à coeur Les plus jeunes de faire l'intégrale des albums de Zappa Sachant qu'il en a fait je ne sais combien de dizaines Ça va être compliqué En tout cas J'en rentre quelques-uns Et ce dernier album Je suis trop content Parce que je ne le connaissais pas du tout Donc là ça va être la grosse découverte Je sais pas ce qu'ils vont faire Donc il s'appelle We're only in it for the money Ça c'est du titre d'album C'est dur à dire en anglais We're only in it for the money Vas-y madame We're only in it for the money Ils sont seulement là pour l'argent Exactement Et donc c'est un album de 68 Donc l'année d'après D'Absolutely Free Donc ça va être dans les années Même 20 je pense Donc ça va être cool Parce que c'est une époque que j'aime beaucoup De toute façon L'époque des Mother of Invention C'est vraiment chouette Puis la fin des années 60 en magique C'est bien C'est papa pipou C'est papou On passe ensuite à deux items Que nous avons pioché dans le sac à mille greniers magiques Qu'on nous ressort à toutes les sauces Voilà Comme dirait Pivinova Ce sont deux BD Enfin comics plutôt je dirais Ouais c'est ça Parce que ce sont des comics de super-héros Mais pas n'importe lesquels Ce sont des super-héros français Monsieur Baguette-man Baguette-man Ce sont des comics de Hero Corps Yes La fameuse série de Simon Astier La fameuse série de Simon Astier Le frère d'Alexandre Astier Celui de Kaamelott Pour ceux qui ne savent pas Ouais tout à fait Elle est sur Netflix les gens Allez-y ça peut être vraiment cool Allez-y vraiment Elle est trop trop bien C'est vraiment cool Parce que du coup Franchement ça marche super bien Elle est super bien écrite Les dialogues sont ouf Ils sont vraiment trop drôles C'est surtout les dialogues Je trouve qui sont les Voilà qui sont les plus ouf C'est ça En plus c'est Simon Astier Qui les a écrit Donc c'est super intéressant Il a vraiment fait de la Z Et là je vois que c'est même lui Qui a écrit les comics Ouais le mec qui s'investit à mort C'est bon Surtout que sa série Chaque début d'épisode Ça commence par un dessin Exprès Un dessin qui se transforme En images réelles Pour montrer justement L'attachement à la bande dessinée Des comics des super-héros Même le générique est en BD On voit qu'il aime la bande dessinée En tout cas qu'il aime le comics Donc c'est plutôt cool Franchement c'est cool C'est vraiment bien Donc là ce sont en fait Les comics de cette série Ils ont été sortis en 2013 Beaucoup plus tard que la série Surtout que là On a chopé du coup Le tome 1 Les origines Et le tome 2 Chronique Donc c'est super cool Parce que ça correspond Exactement à ce qu'on a vu De Yves Recorp Je ne sais pas après Si c'est fidèle à la série Ou pas Je suppose que ce sont Des histoires parallèles Ou entre les épisodes Ça serait plus logique En tout cas Ça serait plus cool Ouais parce que là On voit qu'il y a Carrément plus de personnages Que dans la série Oui C'est ce que j'avais vu aussi Donc ça a l'air Vraiment vraiment cool Là en l'occurrence C'est le héros Donc Simon Astier Bouclier Man Et donc c'est Soleil US Comics French Qui édite ça du coup Près de la bande dessinée Pour varier les choses Parce que je sais Que vous aimez Le jeu vidéo Et nous allons encore Parler de PSP Des jeux de PSP Achetés sur le même stand Acheter 1€ unité Donc pareil Pas négocier Quand la personne nous dit 1€ le jeu de PSP On se tait Et on prend Donc on commence avec I pet Donc ça c'est plutôt cool Il y a l'étiquette 1€ PSP En plein sur le petit I pet Le pauvre I pet Voilà I pet ça veut dire Je pet en anglais Tout simplement Et donc I pet Qu'est-ce que c'est Et bah je vais vous résumer Ça en deux secondes C'est un Tamagotchi Mais en réalité augmenté C'est ça qui est cool Alors ce qui est un peu chiant Pour le coup C'est que nous Il nous faut la caméra de la PSP Qu'on n'a pas Donc faudra qu'on la trouve un jour Mais en tout cas Le jeu à 1€ déjà Je trouve ça cool Surtout qu'il y a même La carte de réalité augmentée Il est complet Vous mettez la caméra Sur la PSP Voilà Vous lancez le jeu Et vous vous occupez De votre petite bête Que vous pouvez personnaliser Et puis vous la voyez Dans le monde réel Avec la petite carte Elle est là Elle fait Fait de faire des petits jeux Des machins Des trucs C'est trop mignon En vrai Et donc iPad C'est des jeux plutôt bons A la base Donc voilà Je suis content Il existe aussi Sur d'autres consoles Le iPad Et le deuxième jeu De ce même standard 1€ toujours Je vous le rappelle Siphon Filter Logan's Shadow Que l'ombre de Logan Dans un filtre A siphon Ça n'a aucun sens Cette vidéo Donc ça je suis très content Parce que ça c'est un jeu Très réputé de la PSP Voilà Je ne voulais pas spécialement Comme ça Mais quand tu tombes dessus Bah t'es content Parce qu'en plus Il est complet Et du coup Qu'est-ce que c'est Que ce petit Logan's Shadow Siphon Fidule 100 Et bien tout simplement Un truc pour faire le café Voilà Donc qualité C'est un jeu d'infiltration Tout simplement Un petit peu Comme on l'a dit Avec Hitman Talao et tout C'est aussi en TPS C'est plutôt cool Ce qui est sympa Avec ce jeu là C'est que l'infiltration Est vraiment poussée A son paroxysme En plus Il y a des phases D'infiltration Et de combat sous l'eau C'est plutôt cool Il y a vraiment Des bonnes idées de gameplay C'est un jeu Qui est très réputé Très bien noté Très agréable à jouer Donc on pourra se le tester Sur la petite PSP Et ça fait plaisir Voilà 16 ans et plus Violence et langage grossier Oh Et les jeux d'infiltration On adore ça Dans The X-Family En particulier moi Et Sandar aussi je crois Oui Et vous savez mon attachement Pour Splinter Cell Pour Hitman aussi Pour Dishonored Pour les Batman On vous lance maintenant Quoi ? L'instant carte c'est ça ? Allez viens viens On va faire l'instant carte Et l'heure Du Picchu Picchu Je devais à le faire Cet instant carte Parce que J'ai trouvé des cartes Vraiment cool C'est le vrai retour Des cartes Pokémon Donc ça me fait très 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 plaisir Parce que je trouve que la collection Avance pas trop Donc là je suis sur des petits échanges Sur des groupes Facebook Et tout Pour que ça avance un peu Parce que ça commence à m'énerver Surtout que j'ai énormément Énormément de doubles Donc vous hésitez pas à me contacter D'ailleurs c'est des cartes Que vous recherchez J'ai de l'ancienne J'ai de la récente J'ai plein de trucs S'il vous plaît Aidez-moi Achez-les-moi J'ai acheté que Des cartes à 10 centimes Cette semaine Donc c'est très très simple Pour moi de vous les présenter Un gros paquet Là il doit y avoir 25 cartes à peu près Là-dedans il y a un petit peu de tout Des communes Des peu communes Des rares Je vous montre pas les rares Spéciellement parce que Là pour le coup Il y a vraiment beaucoup de trucs A vous montrer Et encore tout ça de cartes Mais ça je vais vous le montrer En détail Je vais passer assez vite Parce qu'il y a pas mal de trucs Dont on s'en fiche Et j'ai envie de me concentrer Plutôt sur des cartes à la fin Donc là c'est pas mal De petites reverse De plein d'époques différentes Donc une petite Négapique Très jolie Une Togepique Très jolie de HeartGold J'adore Théraclope Infect Zarbi Zébillon Donc du noir et blanc Aqualie XY Cette fois-ci Voltali Pareil Alors ça c'est une holo reverse Je l'ai déjà en holographique Mais je crois que je l'ai reprise d'ailleurs Parce que quand on voit des holos à 10 centimes Moi je les prends Parce que pour des échanges Ça peut être vraiment cool Zoroark Spandarbar Hypnomade Léviator Obligé de la prendre Meloetta Miass Max Qui est une holo Karchakrok Toutdoudou Encore du HeartGold Magirev Melokrik Eturaptor FB Donc Facebook Comme dirait Sondard Granny Pio Donc très très cool Ex-créateur de légende Des petites ex-revers C'est trop joli Et Pozipi Et là on va passer à des holos Vraiment vraiment des belles cartes On commence avec une Karchakrok Holo Qui est vraiment très très belle Donc ça c'est de la toute récente C'est du XY Que je n'avais pas Stracy Pareil du étincelle C'est une série que j'aimerais énormément compléter En plus ses états sont très très bons Et toujours 10 centimes Negapi Alors celle-là elle est magnifique Ça vient d'un deck Mais alors je ne savais pas du tout si je l'avais Mais je ne crois pas Elle me dit rien Et puis de toute façon elle est trop belle Donc pour 10 centimes Mais il me l'a fallé Absol holographique Voltali dont je vous parlais tout à l'heure Donc que j'ai pris en holo Alors que je l'ai déjà Mais bon c'est une carte assez récente C'est du Origine Antique Donc je sais que ça peut être recherché Par des collectionneurs C'est une holo Donc pour un échange C'est toujours bien Magirev holographique Articodin Alors celle-là magnifique De ciel rugissant Petite Pachirizou De L'Appel des Légendes Qui est elle magnifique J'aime vraiment beaucoup Le petit vortex Qui est vraiment trop classe Donc c'est pareil Je suis trop content La petite Chaimine Trop trop chou Alors là c'est la seule carte Que j'ai pris en anglais Parce que 10 centimes Holographique Je me suis dit Je la prends C'est du platine Vainqueur Suprême Donc c'est vieux C'est holographique C'est rare Une carte qui est potentiellement Assez chère Je ne l'ai pas dans la collection Donc je me suis dit Je vais la mettre en anglais En marquant bien Que c'est une anglaise en face Comme ça elle sera dans la collection En attendant que je puisse Rentrer la française Celle-là je l'ai mis dans les rares On va dire A vous montrer Malgré que ce soit une simple commune Mais bon c'est du X-Hemora Et on en voit vraiment Très très rarement Donc je me suis dit Que j'allais vous la montrer Parce qu'elle est vraiment très belle Ensuite on passe à des Alpharts Alors là il y a une petite Pyrax De origine antique toujours Volcaropod Et Porygon Z Origine antique Une ex-Fantôme Olone Alors ça c'est très très rare aussi Une belle holographique De Rafflesia Elle est en assez mauvais état Mais il fallait que je la prenne De toute façon 10 centimes On prend On prend Même en mauvais état On prend Là il fallait que je vous la montre Pareil Absol Prime Je l'avais De HeartGold Triumph C'est sûr que je l'avais Mais là vu l'état Elle est vraiment nickel chrome Les Prime Ce n'est pas des cartes Supra supra rares Mais pour un échange C'est toujours cool Et on finit Alors celle-là je suis très content Je ne l'avais pas C'est sûr C'est du diamant et perle Tempête Et c'est tout simplement Une des secrètes De la fin de la série Et c'est la SH numéro 2 SH pour Shiny Il y a la SH1 La SH2 Et la SH3 A la fin en secrète Donc à savoir que la SH1 C'est beau drift Je ne l'ai pas La SH2 Ce petit Skellenhoff Très content en plus Franchement Plutôt très très bon état Et la dernière C'est la Voltorbre Shiny Que j'ai Donc très content De rentrer cette petite secrète Dans la collection C'est tout pour cet instant cart Il était plutôt long Parce qu'il y avait vraiment Pas mal de choses à vous montrer Donc je suis très 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 content J'espère que la semaine prochaine Ce sera pareil On se retrouve pour le VG Moi aussi je vais vous présenter Un jeu vidéo Oui C'est un jeu de Wii Dragon Ball Revenge of King Pink Colors Yeah Ce n'est pas un jeu de combat C'est un jeu d'aventure Donc ça change Pour un Dragon Ball D'habitude les Dragon Ball Ce sont des jeux de combat Là en fait Vous partez à l'aventure Avec Sengoku Donc le petit Sengoku Il est là Truc d'aventure classique Il n'y a rien de spécial Action aventure Et ils ont rajouté Dans ce jeu du coup Pour pas décevoir Je pense Les fans des jeux de Dragon Ball Un côté jeu de combat Donc un mode en plus Dans le jeu Avec l'aventure Vous débloquez des personnages Pour jouer dans ce mode Vous suivez Comme tous les jeux de combat D'ailleurs il y a souvent Des trucs aventure Oui le mode histoire Ouais le mode histoire Ce mode combat Qu'ils ont rajouté Donc qui s'appelle Le championnat du monde Apparemment ce n'est pas terrible C'est un jeu complet Il était annoncé à 4 euros Et nous l'avons négocié A 3 euros Parce que là oui 4 euros c'est un petit peu cher Sauf pour un Zelda bien sûr Mais bon on n'est pas sur un Zelda Il y avait d'ailleurs Un petit Zelda Twilight Princess Ce matin A 4 euros Donc les gens Qui sont passés derrière nous Je pense qu'ils étaient contents Nous en l'occurrence On ne l'a pas pris Parce qu'on l'avait déjà Et comme on n'est pas des revendeurs On ne rachète pas les jeux Pour les revendre Avant de passer au coup de fusil On va repasser à de la musique Je vous avais dit qu'il y avait de la musique Donc je repasser à de la musique Cette fois-ci il y a un lot de CD Encore ? Et oui mais là un lot de 2 Par contre ce sont deux trucs Vraiment vraiment cool On commence avec un album Qui s'appelle Images and Words Qu'est-ce que c'est l'artiste ? C'est quoi ? C'est Dream Theater Alors les métalleux vont me tuer Parce qu'ils n'aiment pas Les autres gens Ils vont me tuer Parce qu'ils n'aiment pas Donc en fait Faut être dans le délire Alors moi j'y suis Parce que du coup Je suis dans le délire zappa aussi Parce que là on est sur du métal progressif Donc c'est super chelou C'est un groupe américain Classique C'est un groupe de métal Du coup Mais les métalleux n'aiment pas Cet album c'est pas forcément celui Que je recherchais Mais bon c'est notre premier Dream Theater Du coup forcément Bah on est content Surtout qu'on les a payé que 2€ C'est cédé Je vous l'ai pas dit Mais 2€ pièce C'est vraiment cool Très très bon état Nickel Complet Donc c'est parfait L'album que j'aurais vraiment Vraiment aimé trouver C'est Metropolis Partie 2 Scenes From A Memory Cet album il est plutôt culte Plutôt dur à trouver Mais il est vraiment cool Parce que dedans Il y a un morceau Que je vais vous faire écouter Pour vous faire découvrir Ce que c'est Que Dream Theater The Dance of Eternity Et j'aime ce groupe En particulier Parce que je suis batteur Et que c'est Mike Portnoy A la batterie Et que c'est un dieu Voilà Donc si vous aimez La batterie de ouf Allez voir Mike Portnoy Allez voir Dream Theater Et si vous n'avez pas A Dream Theater Insultez moi dans les commentaires Parce que je sais Que il y a plein de gens Qui n'aiment pas Et je m'en fous Parce que moi j'aime bien Et le deuxième album Il met un peu plus Tout le monde d'accord En tout cas il nous met D'accord tous les deux On est très content De l'avoir trouvé C'est vraiment cool C'est The Prodigy Experience Et ouais Alors ça c'est trop cool C'est trop trop cool Parce que The Prodigy C'est un groupe Qu'on aime beaucoup C'est leur premier album Et du coup Comme c'est leur premier album Il y a les morceaux Un peu culte De leur début Parce qu'ils ont un peu Révolutionné le truc En arrivant Avec une espèce de jungle Un peu Qui a donné la drum and bass Après Ils font des morceaux Un peu darkcore Et tout Donc c'est vraiment cool Et en particulier Il y a un morceau Très jungle Vraiment très jungle Que j'aime beaucoup Dans cet album Donc je suis très content C'est Fire Et oui donc C'est très très jungle Pour ceux qui ne savent pas La jungle Donc ça a donné Plus tard Via différents biais La drum and bass Et Tarzan Et Tarzan aussi Et ça a donné Du coup Après la dubstep C'est des styles déroulants C'est de la musique électronique Mais bon voilà Autour de la drum and bass On va dire C'est le style complètement anglais En fait C'est l'électro-anglaise Donc du coup Forcément Prodigy Est un groupe anglais D'ailleurs quand on regarde Skins Ou des trucs comme ça Il y a Les séries anglaises Il y a souvent du Prodigy Parce que forcément C'est un groupe Qui a marqué un petit peu Les esprits là-bas Leur premier album Date de 92 Et oui Donc cet album Je ne vous l'ai pas dit Effectivement Il date de 92 Il a 25 ans C'est un truc de ouf C'était vraiment L'électro Vraiment cool Underground de l'époque Et du coup Ce qui est marrant C'est qu'on vous avait présenté Un vinyle qu'on avait acheté En ville grenier Il y a quelques temps Je pense qu'il y a Le même très longtemps Et c'est Strangely Limited Edition Donc The Prodigy Fire Jericho Et on vient d'écouter Et Fire Et dans cet album Il y a Jericho aussi Donc en fait On se dit Mais qu'est-ce que c'est Que ce délire Et effectivement Comme l'a fait remarquer Sondard Mais c'est le même logo Exactement Avec le même truc Et en fait Ce qu'il faut savoir C'est que ce Vinyl Il est sorti Avant leur premier CD En fait Leur single De l'époque Ils ont fait Deux versions de Fire Et deux versions de Jericho Et donc on retrouve Du coup La version définitive de Fire Et la version définitive de Jericho Dans cet album Il y avait des essais Un petit peu Donc c'est plutôt intéressant D'écouter les versions Du vinyle D'écouter après Les versions du CD Définitive Du coup On a vraiment Le tout début Pour DJ Dans nos mains C'est l'heure du coup De fusil Donc moi cette fois-ci C'est juste Un petit jeu De 3DS Que j'ai seulement payé 3 euros Il était annoncé A 5 euros Donc j'ai tenté Je lui ai dit Je lui ai mis à 3 Et la dame Hyper gentille Mais en même temps C'était une anglaise Je vais le redire Les anglais sont tellement gentils C'est ce qu'elle a dit Of course bitch Non Et c'est un jeu Que Nono a trouvé La boîte seule Mais de la première version Donc de Nintendo DS Si vous vous souvenez Vous allez deviner New Art Academy Le jeu Où on dessine En fait On s'entraîne à dessiner La nouvelle version De Art Academy C'est un jeu Que j'adore dessiner Donc moi je voulais absolument Ce jeu Je l'ai vu J'ai dit Je veux ça En plus il était Dans une pochée plastique On a pensé à rétroxidien On a trop pensé Parce que Pareil quoi Dans la protection On a pas compris Pas un blister officiel Une pochette plastique Autocollante Comme elle a présenté J'ai dit Oh bah dis donc Rétroxidien Elle est passée Elle a emballé les jeux Et c'est barré Non 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 Ça se trouve La dame a regardé Les vidéos de Rétroxidien Et puis j'ai pas parlé Il faut savoir Mais c'est que chez Rétroxidien Tout est emballé Les chaises Le chat Le chat C'est un limbo 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 emballé Emballé dans une pochette plastique Autocollante Et zippé Et vide d'air C'est un limbo sous vide Et puis coucou à Nono Je te le prêterai Non ça c'est mort Va te faire foutre Ah oui c'est vrai Et toi Sarah Oh bah non pas dessus Mon coup de fusil à moi Ce sont des jeux Un lot de jeux Payé pas cher du tout Un jeu de DS annoncé à 6 Et deux jeux de Wii Annoncé à 4 unités Donc ça faisait 14 Et le tout négocié à 10 Mais vous allez voir Il y a une espèce de couille On peut le dire Une couille là dedans Parce que tout à l'heure Je vous ai dit Oui moi je reprends pas Le Twilight Princess Parce que je l'ai déjà Je vais pas le prendre pour le revendre Ça me plaît pas Bah en fait J'ai pris le Inazuma Et les 22 Tempêtes de Feu Mais je l'ai déjà Voilà Donc je ne sais pas Ce sera du coup Pour le revendre Ou pour surtout Pour l'échanger avec vous Si ça vous intéresse Pour la prochaine fois Faut que je me rappelle Le Inazuma Eleven 2 Je l'ai en Tempête de Feu Et je l'ai en Tempête de Glace Donc bah voilà Donc arrête d'acheter Ça rade Donc à 6€ à la base Ce sera bien pour un échange Parce que les Inazuma Ce sont de très bons jeux Donc ça pourra intéresser du monde Je pense Faut savoir que Sanson avait trouvé Il y a quelques temps de ça Sur PES Vita Le Michael Jackson Experience Vraiment cool Et là nous avons trouvé Le même jeu Michael Jackson The Experience Mais cette fois-ci pas HD Parce que Pas sur une console HD Sur Wii C'est cool parce que C'est le même délire Sauf que là pour le coup Il va falloir utiliser La Wiimote Comme un Just Dance un peu Parce que là en plus C'était pas si cher que ça Pour ta collection perso Je sais que c'est un jeu Qui te tient à coeur Ta Toro C'est plutôt cool Et le dernier jeu Je suis trop content Parce que c'est un jeu de Wii Aussi Que je ne me vois jamais Donc je suis très 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 content C'est un Mario Mais pas un Mario courant Et quand je dis un Mario courant C'est un Mario qui court Mais qui saute et qui tape Mario Strikers Charge Football Yeah C'est un jeu de Football Mario Alors ce jeu on le voit Rarement Vraiment rarement Pour le coup 4 balles c'est ouf Ça ressemble un peu à un FIFA Street Mais vu de dessus Un peu en vue de côté dessus Un peu de 3 cartes Un peu Inazuma Eleven C'est un peu Inazuma Eleven Sauf qu'il n'y a pas le côté RPG forcément Il y a des méga frappes Il y a des combos Il y a plein de trucs Ça part complètement en live Donc c'est très arcade C'est très Olivier Tom C'est un peu ça Sauf que du coup Comme tu vois à peu près le terrain en entier Pas loin Du coup ça fait pas genre la balle Qui fait Gros plan sur la maman chez elle Oui j'espère que mon fils peut gagner Car je lui prépare un ragoût de poulet Buton ! Olivier Tom Ils sont toujours Sans Tom Olivier Donc c'était le dernier petit jeu de ce coup de fusil Franchement le petit lot il est cool J'avoue que ça c'est un peu con Parce que ça commence à m'énerver Les Anisuma Eleven Je me fais avoir à chaque fois Tu arrêtes de les acheter c'est tout Donc voilà Si ça vous intéresse En tout cas On est très content d'avoir partagé ça avec vous C'était un petit peu dans tous les sens Désolé Mais parce qu'il y avait plein de trucs différents Donc c'était pas un dimanche de ouf pour nous Parce qu'on n'a pas ramené la masse de trucs Comme on peut ramener d'autres semaines Mais on est content quand même parce que ce sont des bonnes choses Des bonnes choses On vous fait plein de bisous On vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo A mardi en l'occurrence avec le Let's Play de 500 A mercredi pour le live Et la vidéo Hearthstone et le machin et le truc Voilà Et sinon à dimanche prochain pour un VLJ J'espère que vous passerez une bonne semaine Je vous dis à très bientôt Arrête de manger les cookies Arrête de faire pipi dans ma persine C'était pas le cookie Arrête de dire que ma petite ta mère Arrête de arrêter Arrête Arrête Tu arrêtes tout de suite Tu peux t'en aller Arrête ta vie de ma mère Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz